Après avoir inauguré en 2017 le terrain de football synthétique Fernand Duchossois, la ville de Libercourt a récemment complété et développé son offre extérieure d'équipements sportifs au complexe Léo Lagrange. La municipalité développe depuis de nombreuses années une politique dynamique en termes d'équipements sportifs. Nous avons d'ailleurs été primés cette année par le label Ville active et sportive ainsi que Terre de jeu 2024. Nous sommes persuadés qu'effectivement la pratique d'une activité sportive est bénéfique pour le bien vivre ensemble, la cohésion sociale. Ce programme d'un million d'euros d'investissement inclut d'abord la réalisation d'une tribune, d'un club à housse, mais aussi d'un terrain de football synthétique idéal pour les rencontres à 8 contre 8. Pour ces équipements, une convention d'utilisation entre la municipalité et l'AFC Libercourt a été signée afin de proposer des accès encadrés et d'aider le club dans son souhait de développement des pratiques. Sur ce terrain, des mamans viennent ainsi s'initier au football en marchant. Juste à côté, nous avons un terrain de Poum Trac qui offre également deux pistes pour permettre au plus grand nombre de pratiqués, donc du vélo, BMX, trottinette, skate. Les sports plus confidentiels ne sont pas oubliés pour autant avec la réalisation d'un cours de paddle tennis. Qui est, il faut le souligner, un équipement qui est plutôt rare sur le territoire, donc nous en sommes plutôt fiers. Donc cet équipement-là, lui, sera mis à disposition mais sur réservation. Enfin, la commune a souhaité offrir aux seniors, aux jeunes et aux adultes un endroit propice à l'entretien de sa santé et au bien-être. Cet espace fitness, street workout et cardio training doté d'un matériel adapté dispose également d'une borne interactive où chacun peut charger un programme d'entraînement individualisé. Les services municipaux utilisent ces équipements dans le cadre des centres de loisirs, des activités de loisirs, mais également pour initier nos jeunes élèves de primaire à une activité sportive. Des équipements dont va pouvoir bénéficier aussi le collège Jean de Saint-Aubert situé juste à côté du complexe. La région, le département, l'Agence nationale du sport et la Fédération française de football ont contribué avec la ville au financement du projet. La Glohena Carvin va, quant à elle, verser 210 000 euros dans le cadre de son fonds de financement des équipements de loisirs de plein air. que nous avons mis en place.